Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une pratique de 30 minutes. Une pratique de 30 minutes en hatha yoga, plutôt un hatha flow qui va nous permettre d'avoir une pratique globale et vous laisser une trace pour pouvoir effectuer une pratique quotidienne. Je vous laisse vous installer confortablement dans une position assise. Placez les mains sur les genoux et prenez un instant pour vous. Vous pouvez fermer les yeux, relâcher les épaules, étendre la colonne. Et dans un premier temps, respirez calmement, profondément. On inspire profondément. On expire. On inspire profondément. On éhausse la poitrine. On expire. Et on absorbe son nombril. Commencez à induire la respiration ujjayi. En effectuant du bruit de l'air dans le passage de la gorge. Respiration toujours nasale. On inspire profondément. On expire. Vous pouvez ouvrir les yeux. On inspire. On élève les mains au ciel. On regarde le plafond. On expire. On abaisse les mains. On inspire. On élève les mains au ciel. Les paumes se connaissent. On expire. On abaisse les mains au sol. Encore une fois. On inspire. Les mains se connaissent. Paume contre paume. On reste dans cette posture. Et on pointe le bout des doigts vers le ciel. On traite nos bras vers le ciel, vers l'univers, tout en enfonçant nos ischions dans le sol, les deux os de nos fesses. On étend notre colonne. On inspire profondément. On expire. On ramène les mains au sol. Puis, sur une inspiration, on élève seulement le bras gauche vers le ciel. On traite notre bras gauche vers le ciel. On expire. On se penche sur le côté droit en fléchissant notre coude droit. Et on regarde vers l'univers à travers notre coude gauche. On inspire profondément. On expire. On va un peu plus loin. Encore une fois. On inspire profondément. On expire. On va un peu plus loin. Sur une inspiration, on redresse en étendant le bras vers le ciel. La main revient au sol. On inspire. On élève cette fois-ci le bras droit vers le ciel. On étend vers l'univers. On expire. On ouvre nos côtes sur le côté droit en se penchant sur la gauche, toujours en tractant de la main droite. On regarde vers l'univers. On inspire profondément. On expire. On continue. On inspire profondément. On expire. On ouvre un peu plus le côté droit. Sur une inspiration, on tracte notre main droite vers le ciel. Le bras se pose sur le sol. Très bien. On place notre poids sur les genoux. Les mains au sol. On va dans une position de la table. On aligne notre colonne. On appuie sur les mains. On étend le dos. On rentre le nombril. On inspire. On creuse le dos. On regarde vers le ciel. On expire. On arrondit la colonne. On absorbe le nombril. On continue. On inspire. On creuse le dos. On regarde le ciel. On induit du mouvement dans toute notre colonne. On expire. On rentre le bas du ventre. On enroule notre dos jusqu'au cervical. On cale. On inspire. On creuse le dos. Position de la vache. On expire. On pousse sur les bras. On arrondit. Position du chat. Sur une inspiration, on revient dans la position de l'autre. Très bien. Lentement. Vous allez apporter votre pied droit entre les mains. On redresse. Puis, on induit une rétroversion. On emmène le pubis vers l'avant. On engage les abdominaux. Et on fléchit la jambe avant pour ouvrir notre hanche gauche. On maintient notre rétroversion. On connecte les deux paumes. On inspire. On élève les mains vers le ciel. On dégage les épaules, les oreilles. Si on va aller un peu plus loin, on va aller dans une flexion arrière contrôlée. On inspire profondément. On expire. On fixe un point. On dégage la masse. On inspire profondément. On expire. On va encore un peu plus loin. On inspire profondément. On expire. Puis, sur une inspiration, on ramène le buste à la verticale. On ramène les mains devant le cœur. On va placer notre main gauche sur le genou gauche. Avec la main droite, on va attraper le coup de pied à l'arrière. On va d'abord connecter notre talon à notre fesse. Puis, si on peut, on va ramener le bassin vers l'avant tout en maintenant nos abdominaux engagés, notre pubis vers l'avant. Et on sent l'étirement intense de notre quadriceps. On respire lentement, profondément. On essaie à chaque expiration d'aller un peu plus loin vers l'avant, tout en conservant notre abdomen engagé, le bassin en rétroversion. Puis, glisse vers l'avant. On va inspirer profondément. Expirez. On va toujours un peu plus loin. Très bien. Lentement, avec contrôle, on lâche le pied et le pied revient sur le sol. On pose les deux mains sur le sol. On active nos bras. On ramène le pied droit vers l'arrière. Et on amène le pied gauche entre les mains. Très bien. On redresse. Le bassin en rétroversion de nous engagés. On emmène le pubis vers l'avant. On fléchit la jambe gauche. On ouvre la hanche droite. On est redressé. Les deux mains paume contre paume. On inspire. On élève les mains au ciel. Tout en maintenant nos abdominaux engagés, on peut effectuer une légère flexion arrière. Ce qu'on est capable aujourd'hui. On inspire profondément. On expire. On y va un peu plus. On fait une réflexion arrière si c'est possible. On respire lentement, profondément. A chaque expiration, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans notre posture. Inspire profondément. Expire. On va un peu plus loin. Contrôle. Abdomine engagée. Pelvis. En rétroversion. Inspire profondément. Ramène ton buste à la verticale. Main devant le cœur. Amène ta main droite sur le genou gauche. Fléchis la jambe droite. Et attrape le pied droit avec le bras gauche. Connecte ton talon au fessier. Toujours une rétroversion. Publise vers l'avant. Et amène ton bassin un peu plus vers l'avant. Fléchis la jambe gauche. Respire lentement, profondément. Essaye de garder ton talon connecté. Sentir ton quadriceps, ton droit fémoral s'étirer un peu plus. Respire lentement, profondément. Respire lentement, profondément. Induis ou déjà, laisse réveiller ton corps. Inspire profondément. Expire. Très bien. Gracieusement. Lentement, avec contrôle. Dégage ton pied. Pose-le au sol. Les deux mains sont sur le sol. On pousse sur les épaules. On emmène le pied gauche à l'arrière. Puis on va aller dans un premier chien tête en bas. On va cliquer sur les mains. On emmène les fesses au plafond. Fléchis peut-être tes genoux pour le premier. Aligne tes épaules avec les mains et les fesses. Inspire profondément. Expire. Puis lentement. Induis plus d'étirements sur la jambe droite en essayant de poser le talon droit au sol. Puis le talon gauche. Marche dans ton chien tête en bas. Laisse de l'espace à l'arrière. De tes jambes se créer un peu plus à l'arrière de ton dos. Inspire profondément. Expire. Marche dans ton chien tête en bas. OK. Puis à la dernière inspiration. Pousse les deux talons vers le sol. Expire. OK. Lentement, regarde à l'avant de ton tapis. Et marche vers la pince et celle de garder au maximum. Tes genoux tendus. Peut-être. Ils vont fléchir légèrement. Pour connecter ton ventre à tes cuisses. Connecte ton ventre. Fléchis légèrement les genoux. Peut-être attrape les coudes. Pour laisser se détendre l'ensemble du haut de ton corps. Laisse ta tête se relâcher entre tes bras. À chaque expiration, essaie de tendre un peu plus tes jambes. Inspire profondément. Expire. Et laisse s'ouvrir un peu plus l'arrière de tes jambes. Expire profondément. Expire. Très bien. Relâche tes deux mains. Les deux mains sont tout seul. Fléchis les deux jambes. Enroule ton dos. Vertèbre par vertèbre. Redresse-toi. Inspire profondément. Les mains sont vers le ciel. Et grandis avec le haut de ton corps. Regarde le ciel. Peut-être essaie de monter sur tes pointes de pied. Essaye de te connecter à l'univers un peu plus. Inspire profondément. Expire. Relâche. Très bien. On va enchaîner avec deux salutations au soleil. Les deux pieds sont collés. Les deux pieds joints. On encre les orteils. On encre le pied. On engage les cuisses. Le bassin est en rétroversion. On ouvre le cœur. On descend les épaules vers le bas. On grandit avec la tête. Tadasala. On emmène les deux mains. On amassait devant le cœur. On inspire. On élève les mains vers le ciel. Légère flexion arrière. Abdomen est engagé. On expire. On étend la colonne. Mains au sol. On inspire. Pieds droit à l'arrière du tapis. Genoux droit au sol. Au regard de l'univers. On expire. Jambes gauche à l'arrière du tapis. Planque la lumière. On absorbe le nourri. Rélection. Genoux. Poitrine au sol. On inspire. Pose le pelvis au sol. Redresse. Pouddha. 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 Expire. Pouce sur les bras. Les jambes. Les lèvres. Les fesses d'âme sienne. Aligne tes épaules. Position de la montagne. Sur l'inspiration. Pouce sur les bras. Amène le pied droit à l'avant du tapis. Genoux gauche au sol. On regresse. Sur l'expiration. Amène le pied gauche à côté du pied droit. Tends un peu plus les jambes dans ta pince. Inspire. Etends la colonne. Mains vers le ciel. Légère flexion arrière. Expire. Mains devant le cœur. On continue. Inspire. Mains vers le ciel. Légère flexion arrière. Expire. Etends la colonne. Mains vers le sol. Inspire. Jambes gauche à l'arrière du tapis. On regresse. Expire. Jambes droite. Blanche pour aligner. On est absorbé. Rétention. Genie. Poitrine au sol. Inspire. Vague. Pelvis au sol. Redresse. Regarde vers le ciel. Boudjonga Sala. Expire. Tes pieds sont joints. Pousse le pelvis vers le ciel. Aligne tes épaules. Position de la montagne. Inspire. Amène le pied gauche entre les mains. Redresse. Regarde le ciel. Expire. Amène le pied droit. Connecté au pied gauche. Pince. Inspire. Etends la colonne. Mains vers le ciel. Expire. Mains devant le cœur. Pour un instant, pour faire une longue inspiration. Expiration. Très bien. Relâche tes mains. On va enchaîner sur une position d'équilibre. On va attirer sa concentration. Très bien. On va faire la position de l'arbre. Nos pieds sont joints. On déporte tranquillement le poids sur la jambe droite. On décolle le pied gauche. Puis on va aller poser le pied à l'intérieur de la cuisse, le talon connecté au pubis. Première option. Si c'est difficile, on ne laisse pas le pied sur le genou. On le pose sur le mollet ou éventuellement la cheville avec la poule de pied sur le sol. Choisissez l'option qui vous convient. Le pied presse contre la jambe. On est droit à un actif. Les deux mains sont amassées devant le cœur. Si c'est déjà intense pour l'équilibre, c'est difficile de rester dans cette posture. Si vous pouvez connecter les mains vers le ciel. Les épaules sont dégagées des oreilles. Si vous avez envie de vous challenger un peu plus, essayez de tranquillement mettre le poids sur la pointe des pieds et de décoller. Le talon. Respire lentement, profondément. Les abdominaux sont engagés. Le bassin est en rétroversion. Essaye d'aligner ton genou avec ton pubis dans une même ligne. Respire lentement, profondément dans ton arbre. Connecte-toi, enracine-toi à la terre. Lentement, en contrôlant, on ramène les mains en amassée devant le cœur. On relâche les bras, on déconnecte le pied. Lentement, super. Amusé pour la jambe gauche. Toutes les variations sont possibles, n'oubliez pas. On ramène le poids du corps sur la jambe gauche. Le pied, genie, mollet. Ou en haut de la cuisse, mes pas sur le genou. Le pied pousse contre la cuisse. On ouvre le genou. Au maximum, fixez un point. Le bassin est aligné. Rétroversion. Abdominant engagé. On connecte les deux mains, paume contre paume, devant le cœur. Lentement, avec une respiration lente et profonde. Pointe les doigts vers l'univers. Si cela est trop intense, peut-être garde tes mains devant ton cœur. Dégage tes épaules de tes oreilles. Ok, si tu veux te challenger. Lentement, déporte le toit de ton corps sur les abans de ton pied. Contrôle ton équilibre. Respire lentement, profondément. Maintien cette posture. Tu es fixe, t'es un arbre. Tu te sens connecté à la terre, par le pied de terre, mais également à l'univers, par le bout de tes doigts. Respire lentement, profondément, gracieusement, avec contrôle. Amène tes mains devant le cœur. Déconnecte ton pied et relâche. Très bien. Nous sommes tous à l'avant de notre tapis. Tournez sur la droite. On va faire une séquence de standing pose. Mains à la taille, fléchissez les jambes et écartez le pied droit. Une grande distance, large, au niveau des veaux poignets. Tournez le pied droit à 90 degrés. Le pied gauche est pointé vers l'écran. Le bassin est bien dans l'axe. On alligne nos mains. On inspire profondément. On fléchit la jambe avant. Sur l'expiration, on trapte notre main vers le ciel et on pose notre bras près du petit orteil. N'hésitez pas à utiliser un bloc si cela est déjà difficile. Puis, aligne ta main vers le ciel. Ouvre ton cœur. Regarde sous ton aisselle. Fais une belle diagonale avec ta jambe arrière. Le genou pousse contre le bras droit. Genou droit, pousse contre le bras droit. On ouvre le cœur maximum. On regarde sous notre aisselle. Notre corps est sous un même clin. Tu peux avoir le bloc sous ta main. Pousse sur ton bras de terre. Ouvre le cœur. Ta hanche gauche se connecte vers le ciel. S'élève. La hanche droite est poussée vers l'avant. Inspire profondément. Expire. Sur l'inspiration, pousse avec ton bras vers le ciel. Redresse la jambe étendue. On va aller vers un trikonasana. Replace nos bassins bien face à l'écran. Inspire profondément. Si besoin, le bloc est plutôt à côté du gros orteil. Expire. Penche-toi en avant. Mets ta main proche du gros orteil. Peut-être sur le bloc. Peut-être sur le sol. Ou encore peut-être la main se plaque contre la cheville. Choisis l'option qui te convient. Les deux doigts peuvent éventuellement accrocher le gros orteil. Ce qui est important, c'est aligner tes deux bras. Tout ton corps est sur un même plan. Tel entre deux murs. Dégage tes épaules de tes oreilles. Regarde ta main vers le ciel. Inspire profondément. Expire. Et ressens. S'ouvrir un peu plus. Le bas de ton dos, le flanc gauche, ton carré des lombes. Inspire profondément. Expire. Très bien. Sur une inspiration dans tes profondes, tu traites ton bras gauche vers le ciel. Tu redresses. Puis on va tourner notre pied droit à 90 degrés. Nos deux pieds sont face à face. Éventuellement les orteils qui se regardent. On va aller sur la prasarita padotanasana. Inspire, main à la taille, étends la colonne. Expire. Penche-toi en avant. Pose les mains sur le sol. Expire. Et ramène ta tête un peu plus proche du sol. Essaye d'aligner les lois de ta main avec tes orteils. A chaque expiration, tu te rapproches du sol. Inspire profondément. Expire. Si ta tête touche le sol, tu peux éventuellement rapprocher tes pieds. Inspire profondément. Le dos est droit. Expire. Pose le haut de ta tête sur le sol. Continue tes inspirations lentement et profondes. Cette posture est intense. L'arrière des jambes est complètement étirée. Essaye de ramener ta tête. Entre tes pieds. Le dos, essaye de le garder le plus droit possible. Puis lentement. Sur une inspiration. Redresse dos droit. Faut un instant pour ne pas que ta tête tourne. Puis inspire. Redresse dos droit. Super. On enchaîne sur l'autre côté. On va tourner le pied gauche à 90 degrés. Peut-être réaligner. Avoir un plus grand écart. Suite à celui-ci. On écarte un peu plus les jambes. On fléchit la jambe avant. Il devrait avoir 90 degrés. Très bien. On met le bloc si besoin. Peut-être du petit orteil. Par vous. Konasana. On inspire profondément. On expire. On étend vers l'avant. On pose la main à côté du petit orteil. On aligne le bras droit avec la jambe droite. La main peut être au sol. Le genou. Gauche presse contre le bras gauche. On ouvre l'épaule. Le cœur. On regarde sous notre aisselle droite. On essaie de conserver l'ensemble du corps dans un même plan. Respire lentement, profondément. On maintient ta posture. Respire. Inspire profondément. Expire. Très bien. Sur une inspiration. Tu traques ton gras droit et élève. Tend ta jambe gauche. C'est parti pour triconasana. Le bassin est bien dans l'axe. Inspire profondément. Expire. Pose le bloc peut-être à côté de ton orteil, ton gros orteil. Les deux mains sont alignées. Tu peux peut-être poser ta main au sol. Peut-être accrocher le gros orteil. Essaye de garder le même plan. Avec l'ensemble de ton corps, recule ton épaule droite. Aligne. Regarde ta main, les doigts qui sont pointés vers le ciel. Élève ta hanche droite. Avance ta hanche gauche. Et ressens l'étirement dans ton carré des loupes. Respire lentement, profondément. Dans ton triponasana. Très bien. Sur une inspiration lent et profonde, traque ton bras vers le ciel. Tourne ton pied gauche. Léchis les jambes. Pieds rassemblés. Très bien. Retourne à l'avant du capi. Dirigez. L'arrivée devant. Les pieds sont écartés. Largeur du bassin. Inspire profondément. Expire et tend la colonne. Plonge-toi vers l'avant. Peut-être déchire légèrement les jambes. Deux options s'offrent à toi. Soit tu accroches tes orteils avec tes deux doigts. Ou bien, tu places ta plombe de la main sous le pied. Inspire profondément. Expire et plonge vers l'avant. Tracte avec tes bras. Rapproche ta tête du sol. Pas d'eau à jeter à ça là. Inspire profondément. Expire. Profite de cet instant pour dégager l'arrière de tes jambes. Inspire profondément. Expire. Inspire. Induie. Jail. Va au maximum de ta pince à chaque expiration. Ta tête se rapproche du sol. Super. Lentement. Dégage tes bras. Inspire profondément le droit. Expire. Remets une jambe à l'arrière. Lui-là très haut. Les pieds sont écartés. Largeur du bassin. Les talons sont au sol. On est dans un chien. Un chien tête en bas. On ressent l'amélioration de cette posture après les étirements qu'on vient d'effectuer. Les épaules sont alignées. On essaie de tendre les jambes. On pousse avec les mains. On pousse les talons vers le sol. Inspire profondément. Expire. Dans ton chien tête en bas. Pousse avec tes mains. Super. Très bien. Lentement. Tu vas poser tes genoux. Tu pointes les pieds. Les deux genoux sont serrés. Tu t'assoies. Tu attrapes tes mains à l'arrière. Tu inspires. Tu ouvres le cœur. Expire. Pose le front sur le sol. Laisse ouvrir tes épaules. Inspire profondément. Expire. Rouvre un peu plus tes épaules. Très bien. Sur une inspiration. Tu redresses. Relâche tes bras. Tu vas placer tes deux mains à l'arrière. On va passer sur une planche. Tends les deux jambes. Planche. Absorbe tout l'ombril. Pousse sur tes bras. Tes épaules sont en protraction. Les épaules plates ont été écartées. Appuie sur l'ensemble de tes doigts. Ventre le nombril. On est aligné. Respire lentement, profondément. Tu perds. Lentement. Déporte tout le poids de ton corps. Sur la gauche. Mais dans une planche latérale. Si c'est trop difficile, tu vas poser ton genou gauche sur le sol. En face de ton bassin. Respire lentement, profondément. Si tu veux te challenger, ouvre ta jambe droite. Peut-être attrape les deux l'orteil. Et ouvre. Chacun son option. Essaye de regarder vers le ciel. Sois fort dans ta planche latérale. Inspire profondément. Expire. Très bien. On dégage le pied. On revient. En planche droite. Lentement, va sur l'autre côté. Appuie sur ta main. L'autre côté. Dégage ton bras droit. Pose soit le genou droit au sol. Peut-être challenge. Ouvre le pied gauche. Attrape ton gros orteil. Respire lentement, profondément dans ta planche latérale. Regarde vers le ciel. Inspire profondément. Expire. Rébelle ton pied sur le sol. Les deux mains. Planche. Puis descend. Les mains au sol. Lentement, tu vas attraper la jambe droite avec le pied droit. La jambe gauche après avec le pied gauche. Puis on va inspirer en élevant bras et jambes. Au cours d'une position de l'arc. Inspire. Élève. Inspire profondément. Regarde vers le ciel. Essaye d'aller un peu plus haut. On en ouvre du dos. Inspire profondément. Expire. Et l'aller un peu plus. Prends ton temps. Va doucement dans ta posture. Inspire profondément. Expire. Lentement. Ramène. Tes deux jambes. Pousse tes bras. Prends un instant dans la position de l'enfant. Expire lentement. Profondément. J'espère que vous m'entendez. J'ai un message qui dit qu'on ne m'entend pas. Je réécouterai la vidéo sinon je la recommencerai. Respire lentement. Profondément. Dans ta posture de l'enfant. Redresse. Et on va faire une dernière posture. Pigeons. Les deux mains sont posées sur le sol. On va mettre genou droit. Sur ta main droite. Ouvre ta pied gauche. Sous ta hanche au maximum. Peut-être que le pied arrive au niveau de la main gauche. Ouvre ton pied au maximum. Garde le bassin dans l'axe. La hanche gauche. Regarde le tapis. Ok. Tu choisis ta posture du pigeon. Peut-être que tu restes redressé. Peut-être. Tu mets tes avant-bras sur le sol. Et tu poses ta tête. Choisis l'option qui te convient le plus. Pour étiner tes fessiers. Inspire lentement. Profondément. Relâche. Ton fessier droit. Il nous reste quelques minutes. Pour terminer cette demi-heure. Très bien. La tête est posée sur le tapis. Respire lentement. Profondément. Pousse ta hanche droite. Vers le sol. Inspire. Expire. Ouvre la hanche gauche. Pousse ta hanche gauche. Rêse dans ton pigeon. Détends. Ta hanche gauche. Montement. Redresse-toi. Dégage. La jambe gauche vers l'arrière. Et allonge-toi sur le dos. Part directement dans un shavasana. Pour te détendre un instant. Et garder quelques minutes. Pour toi. Peut-être tu as le temps. Rapproche tes genoux. Et fais-tu une petite torsion. Qu'on n'a pas eu le temps de faire. Pour ce coup. Rapide. De 30 minutes. Pour essayer de pratiquer tous les jours. Ramène tes genoux droits sur le sol. Mains droits sur le genou gauche. Et laisse ouvrir sur le côté gauche. Et prends un instant. Pour récupérer et te préparer. Pour ta journée. Si tu commences cette séance le matin. On prend un instant pour te tranquilliser. Le soir. Choisis le temps qu'il te faudra dans cette torsion. Ramène un genou. Puis l'autre peut-être. Et va de l'autre côté. Ouvre à droite. Très bien. Respire lentement. Profondément. Profite de ta torsion. Quand tu es prêt. Va dans un charasana. Peut-être de quelques minutes. 5 minutes. Selon le temps que tu as aujourd'hui. Mais prends un instant pour tranquilliser. Cette fois-ci ton corps. Je vous laisse. Dans ce charasana. Dans l'espérant. Que vous aurez apprécié. Cette pratique. Que vous pourriez peut-être. La mettre en place. Un peu plus souvent. Sans le temps que tu asądes. Sous-tit. Alors.